Lui te fera connaître ce que tu auras à faire. Et elle lui dit, tout ce que tu as dit, je le ferai. Le passage que nous étudions aujourd'hui provient du livre de Ruth, chapitre 3, versets 4 et 5. Ce récit magnifique met en scène Ruth, une jeune veuve moabite, qui choisit de rester loyale à sa belle-mère Noémie après la mort de son mari. Ruth est l'incarnation de la dévotion et de l'amour désintéressé envers sa famille, même en des temps difficiles. Dans ses versets, Noémie conseille à Ruth de se rendre auprès de Boaz, un homme respectable et proche-parent, afin qu'il puisse la prendre sous son aile et lui offrir un avenir meilleur. Noémie lui explique ce qu'elle doit faire pour se présenter à Boaz et lui demander de devenir son parent rédempteur, c'est-à-dire celui qui veillera sur elle et assurera sa subsistance. Ruth répond avec humilité et obéissance, en disant, tout ce que tu as dit, je le ferai. Cette réponse témoigne de sa confiance en Noémie et de sa volonté d'accepter les conseils de sa belle-mère. Ruth est prête à suivre les instructions de Noémie, même si cela implique de prendre des risques. Il était important que Ruth suive les conseils de Noémie, car cela montrait son respect et sa confiance envers sa belle-mère. En outre, en tant que veuve sans soutien masculin, Ruth avait besoin de l'aide d'un parent rédempteur pour assurer sa survie et celle de Noémie. Noémie avait compris que Boaz, en tant que proche-parent, était le mieux placé pour assumer ce rôle, et Ruth, en suivant ses conseils, a pu accéder à cette opportunité de bénédiction. Quelle est la signification de la réponse de Ruth, tout ce que tu as dit, je le ferai ? La réponse de Ruth montre son obéissance et sa détermination à suivre les conseils de Noémie. Ruth est prête à faire tout ce qui est nécessaire pour le bien-être de sa belle-mère et le sien. Cette attitude humble et désintéressée est un exemple pour nous tous, car elle témoigne de l'amour de Ruth envers Noémie et de sa confiance en Dieu, qui est au centre de cette histoire. En fin de compte, l'obéissance de Ruth a conduit à la bénédiction et la rédemption pour elle-même et sa belle-mère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada